Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Laissez-en des copeaux. Nous sommes en janvier, il fait encore un petit peu froid dans le sud-ouest de la France. J'ai donc décidé de continuer un petit peu l'isolation de mon atelier que j'avais entrepris déjà il y a quelques années quand je l'avais monté. Je vais aussi arranger un petit peu l'éclairage parce que c'est vrai que j'y voyais pas grand-chose et pour filmer c'était encore pire d'ailleurs. Donc il y a un petit peu de boulot et je vous montre tout ça. Laissez-en des copeaux, c'est parti ! Alors aujourd'hui j'attaque un petit peu l'isolation de l'atelier parce que j'en ai marre de me cahier l'hiver. J'avais déjà un petit peu isolé avec des dalles en polyuréthane au plafond. J'avais calé entre le chevron de ma toiture mais bon c'est pas hyper efficace surtout qu'il y a des coins où il a manqué, l'air passé donc du coup je suis en train de tout comater avec de la mousse expansible. Je me sers aussi de cette mousse comme ça colle aussi pour pouvoir coller les dernières plaques que je ne pouvais pas mettre. Et là on s'apprête à récupérer avec mon père des plaques d'OSB qu'on va mettre partout au plafond, ça fera déjà un habillage un petit peu plus propre. Ça coupera le vent, un petit peu l'humidité aussi j'espère. Et j'espère que grâce à ça je pourrai chauffer et garder la chaleur plus efficacement avant de l'atelier. Bon, il y a un petit peu de boulot, on y va ! Même si les plaques d'OSB ne sont pas grosses il va m'être difficile de les fixer tous sur le plafond. J'ai donc investi dans des lèvres plaques pour m'aider. Mais comme vous le savez, j'ai de l'encombrement qui va me falloir bouger au fur et à mesure. Heureusement que mes machines d'amato sont montées sur roulette ça facilite un petit peu le déplacement. Une fois la zone dégagée, je peux commencer à mettre en place mes plaques. Finalement ça se fait assez bien, il y a juste un petit coup de main à prendre. Je les visse directement sur les chevrons de la toiture de mon atelier. J'étais un petit peu inquiet quant au fait que mon lèvres plaques ne pourrait pas forcément lever mes plaques jusqu'au plus haut de l'atelier. Finalement ça n'a pas posé de soucis, il y arrivait très bien. Certaines plaques nécessitaient quand même une découpe un petit peu spéciale comme au niveau du Vélux. Mais là pas de soucis, on marque, un petit coup de scie sauteuse et le problème est vite réglé là aussi. Heureusement que Triton venait de m'envoyer leur nouveau Super Joe. Il m'a rendu bien des services pour ce chantier. Ça commence à prendre forme. J'aime beaucoup finalement l'aspect de l'OSB sur le plafond. Ça donne un petit côté chaleureux. Néanmoins, c'est encore un petit peu sombre. Il serait temps que je mette un nouvel éclairage. Pour cela, je décide de d'y installer 6 barres de tube LED double. Ça fait donc 12 tubes LED pour m'éclairer. Ça devrait suffire. Et la lumière fut. Pour encastrer certaines dernières plaques, il me faut découper la rainure ou la languette pour pouvoir les assembler plus facilement. Pendant le chantier, je reçois de la visite de quelques amis. Force, force. Il y a quand même un casseur anti-bruit ? Ça veut ? Il n'y a pas le bruit toi, hein ? Merci, mon frère. Je crois que c'est un peu long encore. Il faut réajuster. Il n'y a pas grand chose dans le trou, hein ? Il faut genre enlever 5 mm, tu vois, sur la longueur. Bon, attends, tu sais quoi, je vais en profiter aussi. Je vais m'embouiller un peu ici tant que j'y suis. Mon ami Clément aime bien marquer des bêtises sur mes réseaux sociaux quand j'ai le dos tourné. Du coup, je suis un peu méfiant. Non, 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 à quoi tu m'abonnes, là ? À quoi tu m'abonnes ? Confier lui une chaîne à 30k Et voilà ce qu'il en fait, quoi. Mais c'est qui, ça ? Oh, non ! Oh, non, 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 non. Il faudra faire un petit ralenti, tu sais. Non, je ne peux pas rester sérieux. 3 secondes de sérieux, d'accord ? Et avec un petit comme ça, là. On a tenu, on a tenu. Bon, aujourd'hui, c'est le dernier jour de travaux. Je pense que je vais pratiquement avoir fini, là. Il me reste encore quelques petites plaques à combler par-ci, par-là. Et normalement, je devrais être bon. Par contre, je vais avoir énormément d'enrangements à faire. Ça va être... Bon, voilà, il faut faire tout ça. Allez, on y va. Les dernières plaques à poser nécessitent un ajustement très particulier par rapport aux pierres du mur de l'atelier. Je me suis donc confectionné un petit outil à partir d'un crayon, papier et d'un feutre pour pouvoir marquer le relief du mur sur la planche. Il ne me reste plus qu'à découper tout ça à la scie sauteuse. Ce n'est pas parfait, j'ai dû combler certains trous avec de la mousse, mais bon, ça fait son job. Voilà, maintenant c'est fait, je suis un petit peu plus tranquille. Et c'est vrai que les quelques plaques que j'ai pu poser, mine de rien, ça s'y connaît. Je vois vraiment la différence. Je me sens mieux isolé, quoi. Le peu de chaleur que j'arrive à produire avec mon poêle à bois et mon petit canon à chaleur reste à l'atelier cette fois, donc ça c'est cool. Maintenant, le prochain problème qu'il va falloir que je résous, c'est 4, ce sera le froid par rapport au sol, parce que j'ai une grosse dalle en béton et je sens que l'humidité remonte vachement par le sol. Donc voilà, il va falloir trouver une solution qui soit économique et pratique à mettre en place. Merci d'avoir regardé ce petit épisode de l'Essan des copeaux, j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager ou à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous rentre dans un prochain épisode de l'Essan des copeaux. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada